Oh ! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau guide d'après-séance, on enchaîne ! Mais pas pour le meilleur, puisqu'on va parler d'un film qui se casse la gueule aux Etats-Unis et qui je pense va se croûter dans le box-office mondial, ce n'est autre que Shazam 2, la rage des dieux, réalisé par David Sandberg qui avait réalisé le premier film, donc niveau réalisation c'est très bon, la technique est très très bonne, les effets spéciaux sont parfaits, il n'y a rien à dire là-dessus, c'est le reste qui va pas, alors pas le casting, parce qu'on a le même, les acteurs sont comme dans le 1, donc on a toujours Cazari Lévy dans le rôle de Shazam, Asher Angel dans le rôle de Billy Baston et la petite nouvelle, Rachel Zegler dans le rôle de Anne, qui est très cool, vraiment, moi j'ai bien aimé le personnage, même si on en attendait un peu plus du reste, mais globalement, voilà, le casting, les effets spéciaux, la réalisation, ça va. Voilà, le scénario, l'action, pourquoi ce film existe, ça va pas. Alors je vais mettre les points sur les i. Le film ne marche pas, ce n'est pas à cause de la qualité intrinsèque du film, ce n'est pas lui vraiment le problème, je pense que beaucoup de gens sauraient quand même le voir, même si on avait dit que c'était mauvais. Aujourd'hui, les gens qui disent que les films de Super-Hero sont mauvais, ça n'empêche pas que les films cartonnent, même si les gens se lassent énormément. Pour moi, ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens boudent Shazam 2, c'est parce que DC a annoncé un reboot de son univers. On ne sait pas si Shazam continuera à exister dans le reboot. On ne sait pas si ce casting continuera à exister dans le reboot. On ne sait pas ce qui est annoncé à la scène post-générique, donc tout à la fin, existera dans le reboot. Qu'est-ce qui va exister ? Et c'est là le problème. Comment tu peux annoncer un reboot et donner envie aux gens d'aller voir ces films ? C'est impossible, parce que les gens aiment quand même un peu de continuité. Moi, je m'en fous qu'un héros disparaisse. Regardez Morbius, c'est un héros déjà peu connu, ce n'est pas un truc qui est ultra du succès, on ne va pas se leurrer, c'était catastrophique. Et bien ce n'est pas grave qu'il disparaisse, je m'en bats les couilles. J'ai vu un film de Super-Hero peu connu, j'aurais aimé qu'il soit meilleur, mais ce n'est pas grave. S'il avait été parfait, et qu'on m'aurait dit qu'il n'y aura jamais de suite, dommage, c'est dommage. Donc, si demain j'apprends que Shazam disparaît, je m'en fous. Sauf que les gens, eux, ne s'en foutent pas. Ils aiment avoir un peu de continuité. Et ils aiment aussi se dire, ok, je vais voir un film, ça m'annonce une suite, ou peut-être un nouveau groupe d'ennemis, ou de gentils. Ça annonce quelque chose, je veux le voir. Or, si tu me dis, ça peut ne pas exister, c'est chiant. Et en plus de ça, DC décide de faire son reboot, avec quand même le pire scénariste qui existe. Pour DC, je parle. Pour Marvel, ça passait. Et encore, il est allé trop loin. Taika Waititi, le mec qui est le scénariste de Torl of the Thunder. Celui qui a fait vomir les gens qui apprécient l'humour, quand même. Les gens qui pouvaient rire de chèvres qui gueulaient, ont quand même vomi de ce film. Et ils le mettent à la tête du reboot de leur univers. En plus, derrière, tu m'apprends qu'il n'y a pas Henry Cavill dans le rôle de Superman. Quand Gal Gabot, je ne suis même pas sûr qu'elle sera encore là. Ça fait chier. Peut-être que Wonder Woman sera incarnée par Lady Gaga, vu qu'elle incarne Harley Quinn. Bref, tout ça pour dire que, pour moi, la raison que les gens boudent Shazam 2, c'est ça. Parce que les gens ne peuvent pas se dire, il est mauvais, c'est sûr. Impossible, puisque le premier film était plutôt bon. Plutôt. Les gens avaient apprécié quand même, globalement. Il avait eu son petit pic de succès. Donc le 2 aurait dû faire aussi bien. Or, les gens ne sont pas là. Parce qu'ils se disent que ça ne sert à rien d'aller le voir. Et en même temps, moi, je vous le dis aussi, c'est la même chose. Ça ne sert à rien. Et en même temps, de toute façon, le film a quand même deux défauts majeurs. Le scénario, on a exactement la même histoire que dans le 1. On a toujours Billy qui se pose la question, est-ce que je mérite mes pouvoirs ? Alors que ça avait été réglé dans le premier film. Mais non, il se pose encore cette question. Alors, vous allez me dire, oui, c'est un adolescent, donc... Ouais, mais quand même. Au bout d'un moment, il ne faut pas abuser. Et le pire, la rage des dieux. À part dans le titre, je n'ai jamais vu la rage des dieux. Ok, ils sont un peu vénères pour X raisons. Mais comme ils changent d'avis comme de chemise, on ne sait jamais. Et le pire, ils ne sont pas si méchants que ça parce qu'ils ne font rien de spécialement horrible. Et le pire, le combat final. Tu t'attends à affronter des dieux. Tu te dis que Shazam, il va envoyer du lourd et que les dieux aussi. Parce que c'est quand même Shazam, l'équivalent de Superman, un peu moins fort. Mais quand même ! Ah bah non. Ah non, ils se regardent dans le blanc des yeux. Il y a deux, trois petits éclairs. Ça se punche un petit peu et ça s'arrête. La rage des dieux. Et ils ne se battent quasiment pas du film. Je crois que la plus grosse scène d'action de tout le film, dure cinq minutes. Non, vraiment, je suis désolé. C'est pas bon. Et c'est pas une merde monumentale. Mais il est vraiment très en dessous du premier. Au moins, le premier avait l'effet de surprise. Pour beaucoup parce qu'il ne connaissait pas le personnage. Donc il a découvert du personnage. Lui-même, il découvrait ses pouvoirs, Billy. Donc il y avait un truc intéressant. Mais là, il connaît ses pouvoirs. Il sait qu'il n'est pas tout seul. Il sait qu'il y a Superman, tout ça, qui peuvent l'aider. Même si... Voilà, mais on a l'habitude dans tous les films de Super-Hour qu'il y a plein de Super-Hour, mais ils ne viennent jamais aider les autres. Mais tout ça pour dire qu'il sait des choses. Et là, il se remettrait en question. Et de toute façon, vu la menace, il n'a même pas besoin de se remettre en question parce que la menace ne fait rien. Non, vraiment. D'ici, vous méritez ce qui vous arrive. Je suis navré de vous le dire. Et j'adore son univers. Ils avaient sorti un bon Suicide Squad 2. Étrangement, ils avaient réussi. Je me suis dit, pourquoi pas ? Mais là, ils se croûtent. Ils se croûtent. Surtout que le dernier Batman n'a pas été une grosse réussite. Même si j'ai bien aimé le côté enquête beaucoup plus poussé que gros film de baston. Après, les gens n'ont pas aimé. Mais là, je suis désolé, mais Shazam 2, c'est un échec. Il y a des grosses erreurs dans le film. Et en plus de ça, vous n'aidez clairement pas à donner envie quand tu vois que derrière, ça t'annonce quelque chose et que peut-être ça n'existera pas demain. C'est complètement con. Vraiment, je ne vous conseille clairement pas ce Shazam 2. Et je vais vite fait faire une petite partie avec spoiler parce que je voudrais dire en quoi Shazam 2 aurait pu être très bon s'ils avaient mis de l'action, mais par rapport à la fin. Donc, je vous le dis. Si vous restez encore quelques minutes, vous allez être vraiment spoiled. Je vais vous raconter la fin du film. Donc, je vous conseille de quitter. Si vous voulez aller voir le film, allez-y. Mais vraiment, ce n'est pas bon. Le premier, très bien. Restez là-dessus. Comme ça, vous ne serez pas déçus. Et si vous allez le voir, vous n'attendez pas un film d'action parce qu'il n'y en a pas. Ou en tout cas, trop peu pour vraiment être incroyable. Et c'est dommage parce qu'à vu les effets spéciaux, il y avait moyen de faire des trucs cools. Mais non, ils ont fait le minimum syndical. Donc, voilà. Donc, si vous êtes restés, vous êtes prévenus ? Je vais spoil. Attention, je vais parler. Ah, la bouche ! Ah ! Donc, pourquoi je pense que s'ils avaient fait quelque chose de différent à la fin, eh bien, ça aurait été bien mieux pour la suite. Comme ils veulent reboot, on ne sait pas si Shazam va continuer à exister. Et en plus de ça, vu ce qui se passe à la scène post-générique, il y a un méchant qui va revenir, qui était là dans le 1. Tout ça, tout ça. Mais les choses devraient un petit peu changer. Sauf que comme on ne sait pas si le reboot annule Shazam, quand Billy meurt, parce qu'il meurt à la fin du film, pourquoi ne tout simplement pas le laisser mort ? Et je vous explique pourquoi. Parce que si il y a reboot et que Shazam disparaît, vu qu'il est mort, tout le monde s'est dit « ça s'arrête là, c'est pas grave ». Et si il y a reboot mais que Shazam revient, eh bien, à ce moment-là, s'il y a un futur film Shazam où on le voit débarquer dans la Justice League, voilà, eh bien, tu montres la fameuse scène qu'il y a dans le film où Galgabot, donc Wonder Woman, débarque, redonne les pouvoirs au bâton magique du magicien et ressuscite Shazam. « Ça marche ! » Et comme ça, tu continues tes films. Et oui, il pouvait s'assurer une sécurité en faisant vraiment mort Billy, donc Shazam, sachant que les autres n'ont pas le pouvoir et que si t'en as besoin, tu le fais ressusciter grâce à la fin du film qu'on a là. Sauf que là, on s'en sert que pour plus tard. Surtout qu'en plus, on va pas se leurer, mais c'est vraiment tiré par les cheveux, que Wonder Woman débarque et donne des pouvoirs au bâton. Mais bref, tout ça pour dire que si on avait laissé mourir Shazam, c'était une bonne chose pour le futur. Comme ça, qui est reboot ou non, ça ne changeait rien. On pouvait quand même le faire revenir. Comme d'hab. Mais là, ils se sont tirés vraiment une balle dans le pied et de toute façon, le film est globalement pas bon. Je veux dire quand même, il laisse le seul dieu le plus nul survivre. Donc la meuf qui peut manipuler les gens en parlant. Elle a que ça comme pouvoir. Alors que l'autre, elle peut manier tous les éléments. Ça voulait dire qu'on avait un duel dans une sphère magique, où personne ne peut sortir à part elle, mais imaginez-nous, elle ne pourrait pas. Affronter Shazam avec tous les éléments possibles de la terre. Foudre. Ça aurait été pas plus incroyable que l'autre connasse sur son putain de dragon, et on aurait pu faire dragon plus l'autre avec toutes les magies élémentaires. Contre Shazam, ça aurait été plus grandiose, plus spectaculaire, au point qu'il soit grièvement blessé et qu'il meurt après en se sacrifiant. Ça aurait été bien plus incroyable. Alors que là, vraiment, on a juste une connasse qui peut parler, manipuler les gens, voilà, et un dragon. Et le pire, c'est qu'il se regarde dans le blanc des yeux. Deux fois où Shazam, il fonce avec son bâton et voilà. C'est ridicule. Vraiment, Chris, c'est pour ça que je vais lui donner une note de... Une étoile sur cinq. Il n'y a vraiment pas grand-chose à sauver parce que je ne comprends pas pourquoi ils sont revenus sur ce scénario de Billy qui se repose la question en mode « Mais est-ce que je mérite mes pouvoirs ? » « Mais tu comprends, le magicien, il m'a donné mes pouvoirs, mais en fait, je ne méritais pas mes pouvoirs. » Oui, tu ne les méritais pas ! Il l'a dit, le vieux, mais tu étais le seul champion à ce moment-là. Il ne pouvait rien faire d'autre, donc il te les a donnés. Donc oui, de base, tu ne les méritais pas ! Sauf qu'après, tu as compris que tu les méritais parce que tu te donnais, tu essayais de sauver les gens et en plus de ça, tu as partagé tes pouvoirs avec ta famille. Tu leur faisais confiance, donc tu as montré que tu les méritais. Et non, il se remet en question. « Oh mais non, il ne les mérite pas. Mais oui, mais comme il n'y avait pas parti de l'étude. Ouais, c'est navrant. Mais bon, voilà. Je ne vais rien dire de plus. C'est un film extrêmement moyen et s'il se casse la gueule vraiment, ça ne sera que mérité. Mais pas tant à cause du film parce que là, je lui mets une note de 1, mais le film est satisfaisant sur quelques aspects quand même. Il est plutôt beau, tout ça, mais ce qui me pose problème, c'est cette fin, c'est cette scène post-générique dont on ne voit pas l'intérêt s'il y a un reboot. pourquoi revenir sur ce scénario ? Pourquoi avoir des méchants qui ne sont pas méchants et qui retournent leur veste parce que tu as quand même des dieux qui veulent se venger et reprendre ce qu'il aurait dû ? Et pourtant, ils... Oh ben non, finalement, les humains, quand même, on va aider. Bordel, mais... Où j'allais, moi ? Ah oui, j'ai essayé de sauver le film alors que je lui mets un. Non, mais en fait, non, ça mérite un 1. Quand tu n'as pas d'action et que tu as des méchants mais qui ne sont pas méchants, ou alors que tu n'as pas de combat dans le sein de Maintéresse-guerre. DC a fait de la merde, mais quelque part, ils en payent le prix, c'est bien fait. Je ne sais pas ce que le reboot de leur univers va donner. Je sais que là, il y a très prochainement Joker 2. avec Lady Gaga. Ouais, ça donne envie. Bref, voilà qui conclut cette critique. J'espère que ça vous aidera à vous guider très loin de ce film. Et on se dit à très très vite et à très bientôt pour toujours plus de vidéos, que ce soit sur YouTube ou sur Twitch. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio